Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui en live avec Sandra du compte Studio et moi qui va arriver. On va vous parler Instagram, podcast et puis on a une annonce à vous faire. Donc j'ai très très hâte d'arriver à ce moment, je suis très impatiente. N'hésitez pas si vous me rejoignez à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, s'il n'y a pas de soucis techniques et puis Sandra va arriver tranquillement. Si vous avez au fil du live des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous nous regardez en replay, même chose, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire pour qu'on sache que vous êtes passés nous faire un petit coucou. Et puis pour qu'on puisse répondre à vos questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo ou à nous les envoyer en privé si vous en avez envie. Voilà, voilà. Donc Sandra devrait arriver d'ici quelques instants. En attendant, pour ceux qui nous rejoignent, dites-moi comment ça va en ce lundi ? Comment se passe cette nouvelle semaine-là, ce nouveau début de semaine ? N'hésitez pas à nous partager tout ça. Donc, laisse Sandra nous rejoindre en même temps. Et je vais faire petit coucou à ceux qui arrivent. Coucou ! Coucou Nadege ! Ben ça y est, on est connecté, tout va bien. Ouais, nickel ! J'ai eu un peu peur parce que j'entendais rien au départ. Ah ! Les joies du direct. C'est ça, ouais, ouais. Non, moi je t'entends bien, je te vois bien, donc j'espère que c'est pareil. Bon, nickel. Val nous dit, ça va plutôt bien. Je vais demander comment se passer ce début de semaine, ce tout début de lundi, si ça partait correctement ou tout de travers. Il y a des semaines où rien ne va. Souvent, c'est soit tout, soit rien. Le lundi, c'est ce que ça donne. Ben du coup, si tu veux, j'ai rappelé un petit peu de nous poser les questions, etc. Au fur et à mesure, pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à interagir, à nous dire s'il y a des choses qu'on aborde, que vous avez besoin de précision, voilà. Et puis, si vous avez envie de nous partager votre expérience aussi, n'hésitez pas. Parce que ça fait toujours plaisir. Nous, on partage la nôtre, mais… Exactement, avec grand plaisir. Et puis, pour celles qui regarderont en replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, on vous répondra, du coup, si vous avez des questions. Est-ce que tu veux commencer par te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas ? Comme tu veux, Nadej, si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je suis Sandra, je suis la fondatrice de Studio & Moi, et je suis mentor business. Donc, autant Nadej est coach, autant moi, je dis mentor parce qu'effectivement, la différence, c'est la certification par rapport à ça. Et j'accompagne, donc, les solopreneurs qui sont en phase de démarrage à booster leur business, à développer leur vente, à structurer leur activité et ce, sans forcément dépendre uniquement des réseaux sociaux. D'où ma présence aujourd'hui, puisque justement, on va parler de podcast, puisque c'est une de mes spécialités. J'ai créé une formation pour apprendre à créer son propre podcast, puisque j'en anime un moi-même depuis un peu plus d'un an. Donc, voilà, ça va, j'ai été claire, tout va bien. Bon, je pense que si vous avez des questions à poser à Sandra, n'hésitez pas. Alors, je sais qu'il y en a qui passent juste nous faire un petit coucou et qui regarderont le replay, c'est une petite coutume, moi aussi, je fais ça, je passe, je dis coucou et je repars et je réécouterai le replay posé tranquillement. Il n'y a pas de souci avec ça, faites ce qui est bien pour vous. Voilà. Je me permets, moi aussi, de me présenter, du coup, parce que je vois qu'il y a des personnes qui se connectent et qui ne sont pas forcément dans ma communauté. Tout à fait, on va passer, que moi, je connais. Oui, c'est ça. Donc, moi, c'est Nadège, alors je suis coach, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles parce que c'est beaucoup plus facile pour moi d'être avec des personnes qui vont être sur le même niveau de sensibilité et qui vont être un peu accoutumées au fait de ne pas se sentir forcément à la bonne place, forcément dans les bons codes, etc. Il y a ce côté où, voilà, j'ai besoin d'avoir une communauté qui est dans la bienveillance et l'acceptation de la différence. Donc, pour moi, c'est venu comme une évidence, vraiment. Alors, moi, mon petit chouchou, c'est Instagram, forcément. Ça fait quand même déjà très longtemps. Je n'ose pas dire que ça fait un peu plus de dix ans que je suis sur Instagram. Oui, quand même. Donc, voilà, j'ai vu toutes les évolutions, tous les changements, tout ça. Et finalement, moi, je n'ai jamais arrêté de l'utiliser. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui est assez intuitif. Et j'ai créé un petit programme d'accompagnement, justement, pour booster son Instagram quand on est pro parce que je me suis rendu compte qu'autant pour moi, c'est intuitif, autant pour beaucoup, c'est une galère et c'est quelque chose dans lequel les gens ne prennent pas de plaisir. Donc, mon but à moi, c'est vraiment de prendre du plaisir en utilisant les réseaux sociaux et ne pas se prendre la tête. De toute façon, c'est ma ligne de vie. C'est toujours mon petit chemin de vie. C'est la joie, la transmission, le plaisir et on s'éclate et on y va. C'est pour ça qu'on t'entend bien parce que là-dessus, on a les mêmes valeurs. C'est ça. C'est pas de crise de tête. On sème de la joie partout, du sourire et puis go, quoi. On expérimente, on se casse la figure parfois, on se relève, on commence, voilà. Puis, il n'y a pas de souci avec ça. Exactement. Et on simplifie au maximum parce qu'il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. C'est ça. Ouais. Et pour moi, c'est une des choses qui, avec toi, est super agréable. C'est que c'est fluide, en fait. Comme il n'y a pas de prise de tête ni d'un côté ni de l'autre quand on travaille ensemble, ça coule de source. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et puis, pour la petite histoire, histoire d'apporter un petit peu de potin à ce live, avec Nadège, on habite l'une à côté de l'autre. Enfin, pas très loin. Donc, c'est aussi un avantage. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer en vrai. C'est ça. C'est le truc magique des collaborations qui se mettent en place, etc. C'est de se rendre compte qu'en fait, il y a des gens qui sont tout proches de nous et que, ouais, chouette, on peut sortir des réseaux sociaux et aller à la rencontre de vraies personnes. Ça, c'est hyper chouette. Donc, c'est vrai que ça facilite aussi la connexion de pouvoir se rencontrer et parler de tout, de rien. Et voilà. Donc, ça, c'est chouette. Maintenant qu'on s'est présenté. Alors, si vous avez des questions, voilà, vous les posez, n'hésitez pas. On y répond. Si on veut. Si vous posez des questions sur notre vie privée, on fera peut-être un tri. Mais si vous avez des questions sur, voilà, notre parcours professionnel, etc., nos formations, n'hésitez pas aussi. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées et que vous avez envie de savoir. On est là aussi pour vous répondre là-dessus. On avait envie pendant ce live de vous partager un peu, justement, nos expériences l'une et l'autre parce que finalement, on a nos outils chouchous, mais on va aussi chacune dans le domaine de l'autre tranquillement et on se balade. Donc, c'est vrai que moi, j'ai créé mon podcast il n'y a pas très, très longtemps. Je crois qu'on est au cinquième ou sixième épisode. Je reviens de vacances. J'ai laissé mon cerveau un petit peu sur la montagne. Je ne sais même plus combien d'épisodes sont parus. Il me semble cinq, mais bon, je ne voudrais pas. C'est ça. Donc, voilà. Et c'est vrai que toi, tu as une expérience vraiment beaucoup plus importante niveau podcast. Donc, ça nous permet aussi de vous partager le côté « je débute tout juste ». Qu'est-ce que je fais dans cet univers et où je vais ? » Et le côté « j'ai pris mes marques et ça roule. J'ai testé des trucs, j'expérimente. » Donc, il y a un partage de connaissances qui, pour nous, est assez complémentaire. Et puis, la même chose sur Instagram. C'est vrai que moi, j'ai une communauté qui a grandi encore plus ces derniers temps. Voilà. Parce que je priorise Instagram aussi. Et puis, toi, de ton côté, finalement, Instagram est au service de ton podcast. Le podcast au service d'Instagram, c'est un peu les deux aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, comme tu disais, qu'on est complémentaires. Parce qu'effectivement, chacune a sa spécialité. Et chacune va voir un petit peu dans le domaine de l'autre ce qui s'y passe. Et ça nous permet comme ça d'avoir les deux visions aussi bien toi que moi. Et ça, c'est super sympa au quotidien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la naissance de ton podcast ? Comment t'es venue cette idée-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu te souviens s'il y a eu un déclic, un truc qui a fait que t'as eu envie de créer ton podcast ? Alors, déjà, à titre perso, le podcast, je m'y suis intéressée au moment où je me suis intéressée à l'entrepreneuriat. Parce que, comme beaucoup, l'entrepreneuriat, ça n'a pas été inné chez moi. J'ai vu d'une reconversion. Et au moment de me lancer, j'ai écouté beaucoup de podcasts justement sur ce sujet. Parce que le gros avantage du podcast, c'est qu'on peut l'écouter en faisant autre chose. La cuisine, le ménage, peu importe. Je trouve ça plus pertinent quand on est maman, qu'on a plein de choses à faire au quotidien que la vidéo. On est un petit peu obligé d'être devant son écran. Et c'est un petit peu ça qui m'a, au début, intéressée. Après, moi, je me souviens, quand j'étais gamine, mes parents qui écoutaient les émissions de radio à la radio. Je n'en pouvais plus. Je détestais ça parce que moi, je ne voulais écouter que de la musique. Et parfois, j'y pense aujourd'hui. Je me dis, en fait, si il y a 30 ans, j'avais su qu'aujourd'hui, j'écouterais des émissions comme ça, je ne l'aurais jamais cru. Mais en fait, c'est super intéressant parce que c'est très enrichissant. On apprend beaucoup de choses. Et c'est toute cette expérience-là que j'avais emmagasinée qui m'a donné envie, finalement, de le transmettre à mon tour. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer un podcast ? En fait, j'avais hésité un petit peu avec le blog parce que j'aime aussi écrire. Mais ce qui m'a freinée pour le blog, c'est toute la partie référencement, création technique. En fait, voilà, je ne sais pas. Il y avait quelque chose qui me gênait un petit peu par rapport à ça. Donc, j'ai d'abord commencé par le podcast. Donc, voilà un petit peu comment est venue cette idée-là. Et puis, petit à petit, j'ai commencé par deux épisodes par mois. Parce qu'à l'époque, en plus, je travaillais encore. Donc, je n'avais pas spécialement le temps non plus de m'y consacrer à fond. Et puis, depuis l'été dernier, je fais un épisode par semaine avec des interviews. Ce qui m'a permis de rencontrer des gens absolument formidables et d'échanger sur un tas de sujets différents. Et c'est chouette. J'adore. Je trouve ça génial de pouvoir partager, en fait, un petit peu comme dans une conversation, un petit peu comme on fait là, tu vois, entre nous en live. Mais de pouvoir le diffuser de manière beaucoup plus large à des gens qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux aussi. Et ça, c'est vraiment chouette, je trouve. Ouais. Et c'est rigolo quand tu parlais. Parce que moi, j'ai commencé par le blog bien avant Instagram. J'ai commencé par le blog. Et il y avait, au tout début, on avait quand même pas mal de lectures parce qu'il n'y avait quasi que ça, quoi. C'était le… il y avait les forums, les blogs. Donc, moi, j'étais administratrice de forums. Donc, à un moment donné, le blog, il est venu comme une évidence. C'était toujours l'écrit, c'était la simplicité. Puis après, il y a les réseaux sociaux qui sont venus. J'ai quand même mis peut-être 8 ans avant de montrer ma tête. Donc, il y a eu quand même ce truc de… Ok, ok, on n'y va pas trop vite, quoi. C'est… ça reste une bulle. Et puis, petit à petit, c'est devenu un challenge pour moi de montrer ma tête, de faire entendre ma voix. Et finalement, c'est comme ça que je me suis dit, ben, le podcast, c'est une évidence maintenant. Mais tu vois, enfin, le cheminement, il est totalement différent. Parce que moi, l'écrit, c'était vraiment le confort. Mais j'ai été enseignante pendant plus de 11 années. Donc, l'écrit, c'est un des domaines où c'est tranquille. Je ne me pose pas de questions. J'ai eu du mal à intervenir devant des adultes. Devant les enfants, c'était facile. Parce qu'il n'y a pas le même jugement, peut-être. Enfin, le même regard. Je n'ai pas le même regard sur le jugement des enfants que celui des adultes. Oui, et puis, il y a des zones de confort aussi vis-à-vis des adultes. On a toujours peur un petit peu insidieusement du jugement, du quand dire à t'en, de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc. Alors que les enfants, effectivement, on a moins cette peur parce qu'on arrive en matière, on a une notion d'autorité par rapport à eux, d'experts beaucoup plus flagrants. Donc, c'est plus facile. Oui, et c'est assez rigolo de voir que finalement, peu importe le cheminement qu'on va avoir, on peut tous avoir accès à ces outils-là. Moi, je sais que j'ai passé ma communauté, elle s'est extrêmement agrandie et personne n'avait vu ma tête. Donc, ce n'est pas obligatoire. Tu vois, ça m'a fait rire dans ta story de ce matin. Non, dans ton mail de ce matin que tu as envoyé où tu as dit que finalement, ben ouais, mon domaine, moi, c'est OK, tu peux très bien être sur Instagram sans danser, pointer des trucs. Et en fait, il n'y a pas de souci avec ça. C'est vraiment de montrer que c'est accessible à notre façon parce qu'il y a ce côté où on est tous différents. On a tous des approches différentes. On va tous avoir des facilités à passer par un canal de communication ou un autre. Et finalement, le podcast, il est top aussi pour ça parce que pour ceux qui n'aiment pas se montrer, qui ne sont pas à l'aise avec leurs images, mais c'est la voie en fait. Il n'y a pas ce truc de vidéo où on va recommencer parce qu'il y a un truc, l'image, elle n'est pas comme on voudrait, etc. Je trouve qu'il y a une souplesse au niveau du podcast. Quand on est en live, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah non, 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 je ne peux pas faire de live avec toi. » Pourtant, voilà, je lance des perches parce qu'il y a des personnes, je trouve leur expertise, mais juste extraordinaire. Et là, c'est le blocage du « Non, je ne vais pas montrer ma tête sur Internet. » « C'est pas possible, je ne veux pas. » Donc, c'est deux choses qui permettent d'être... Enfin, c'est vraiment complémentaire en fait. Et ça, ça se respecte tout à fait parce que moi, je comprends parfaitement qu'on puisse... Enfin, qu'on n'ait pas envie de montrer sa tête pour des raisons x ou y. Moi, je ne l'ai pas fait aussi pendant longtemps. Par exemple, tant que j'étais salariée, par exemple, je ne l'ai pas fait du tout parce que c'était quelque chose où je n'étais pas à l'aise avec ça. Et effectivement, le podcast permet de s'exprimer de manière orale quand même sans avoir à montrer sa tête. Et puis, j'ai pas l'habitude de dire qu'un podcast, on peut l'enregistrer sous sa couette en pyjama. Ce n'est pas gênant. Et oui, c'est bien sous sa couette parce qu'en fait, il faut savoir que le son est bien meilleur quand on est entouré de tissus parce que ça absorbe les bruits annexes. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est un côté très convivial et beaucoup plus souple au quotidien. Tu vois, on n'a pas, comme tu disais, la vidéo, il faut s'apprêter. Il faut être comme ci, comme ça. On a toujours une grosse pression par rapport à ça. Et puis, le montage est plus compliqué aussi en vidéo parce qu'il faut évidemment que le mouvement des lèvres, en tout cas quand on se filme soi-même, corresponde avec les propos. Donc, quand on coupe certains propos parce qu'il y a trop de « eux », notamment, après, c'est compliqué de ramener en fait par rapport au montage. Voilà. Évidemment, il y en a qui arrivent très, très bien et tant mieux. Mais c'est vrai que quand on est indépendante, que ce n'est pas notre métier de base et qu'on a déjà des milliers de choses à faire au quotidien, c'est plus compliqué et c'est plus chronophage. Donc, à ce niveau-là, le podcast, il est plus... Plus accessible, je trouve. Plus accessible, voilà. Il y a ce côté. Après, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui font peur. N'hésitez pas à nous partager vos peurs par rapport, justement, au potentiel lancement d'un podcast. Qu'est-ce qui pourrait vous faire peur ? Alors, soit vous avez déjà lancé quelque chose et puis vous avez envie de nous partager vos plus grandes peurs au démarrage. Soit il y a des choses qui vous bloquent et vous vous dites « Ah non, mon Dieu, j'y vais pas ». N'hésitez pas à nous partager parce que c'est toujours intéressant. Comme on l'a vu, Sandra et moi n'ont pas du tout pris le même chemin et finalement, les peurs, elles n'étaient pas forcément les mêmes. Moi, je me disais « Oh, mais j'ai rien à raconter. Ça va pas être intéressant. » Il y avait tout ce côté-là. Tout ce côté « Je vais pas être intéressante. Ça va être nul. Personne ne va m'écouter. » Ça, c'était mon truc, mon plus gros frein. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit « Absence de matériel ». Alors, c'est une fausse excuse. Je vais sortir mon fouet. Non, je plaisante. Non, non, évidemment, ça fait partie des croyances un petit peu de chacun en disant « Effectivement, il faut du matériel, il faut un micro, il faut… » Voilà, pas du tout. En fait, un podcast peut très bien s'enregistrer. Moi, j'ai commencé avec mes écouteurs sur mon ordinateur. Donc, voilà. Et personne ne m'a dit « Ah, là, 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 c'est horrible. Et mon Dieu, c'est affreux. Je n'ai pas envie d'écouter ton podcast. » Il y en a peut-être qui l'ont pensé, je ne sais pas. Mais en tout cas, personne ne me l'a dit. Et non, ce n'est pas un souci. Il y en a même qui le font avec leur téléphone directement sur l'option dictaphone. Oui, moi, c'est ce que je fais. Eh bien, voilà. Super. Donc, tu vois, évidemment, ça ne va pas matcher pour des interviews quand on est à plusieurs. Mais ça, il y a d'autres moyens de le faire. Et encore une fois, avec des écouteurs, ça le fait très bien. Mais quand on est en solo sur des épisodes assez courts, le dictaphone du téléphone, c'est parfait. Il n'y a pas de… Enfin, il ne faut pas se mettre la pression par rapport au matériel. Et en plus, enfin, moi, je ne sais pas comment ça se passe sur d'autres choses. Mais sur l'iPhone, j'ai la possibilité de retirer les bruits. Tu vois, j'ai une fonctionnalité. Je clique et ça retire les bruits. Et ça retire aussi les blancs. Donc, des fois, quand je suis en mode « eux, eux, eux », comme tu dis, je me dis « ne dis pas « eux », laisse un blanc ». Et après, ça les retire automatiquement. C'est une habitude à prendre parce qu'au début, il fallait que je coupe les « eux ». Mais c'est ça. Et après, il y a aussi l'endroit où on se met parce que tu disais, tu vois, les écouteurs, Marion, elle me dit « ton son est très bon, ça me rassure ». Moi, je suis dans mon bureau qui est quand même assez meublé, assez cocon. Donc, il faut savoir que si on se met dans une pièce où ça va être relativement vide, ça fait une espèce d'éco dégueu. Donc, dans ce cas-là, on prévoit la couette. Exactement. Non, mais vraiment, c'est une petite astuce. Couette, couverture, coussin, tout ce qui est gros textile, en fait, un peu épais, on s'entoure, en fait, de ça et ça absorbe les sons parasites et ça permet d'avoir un très bon son. Quand on ne peut pas faire autrement et qu'on débute, c'est l'idéal. Mais c'est ça. Donc, il y a des techniques, il y a des trucs. Il ne faut pas hésiter. Enfin, voilà, peut-être même à faire un essai parce que quand vous… En fait, moi, je me disais « mais ça va être dégueu, ça va être moche, machin, ils font un super micro ». Et puis, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais déjà pas envie d'investir une somme astronomique. J'avais juste envie de partager, de transmettre. Donc, c'est ça peut-être aussi. C'est de se dire « ok, pourquoi je veux le faire ? » De se poser la question. Pourquoi je veux le faire ? Marion, tout à l'heure, elle disait « j'ai envie de parler de tout ». Eh bien, c'est ok, en fait. Voilà. Peut-être que ce sera un podcast axé sur… un petit peu comme les vlogs où finalement on va venir dérouler la journée. Peut-être que ça va être « je partage ma semaine de… » Je ne sais pas, ça peut être très bien. entrepreneur, ça peut être très bien de créateur, ça peut être très bien… Voilà, il peut y avoir plein plein de choses mais il n'y a rien qui est totalement à côté de la plaque. Non, il ne faut pas se freiner, il ne faut pas se mettre de frein par rapport à justement ce qu'on peut entendre à droite, à gauche. Ce qui compte, c'est vraiment d'être à l'aise avec ce qu'on propose, de savoir effectivement pourquoi on le fait et dans quel objectif. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de règle en fait. Les seules règles, c'est celles qu'on s'impose. Et puis, je pense que sur Insta, c'est un petit peu la même chose, Nadege. Je pensais aux reels, tu vois, enfin personne ne nous oblige à faire des reels justement en train de danser en pointant des doigts des textes invisibles. Enfin, personne ne nous oblige à faire ça, tu me confirmes. Mais en fait, c'est assez rigolo, tu vois, parce que moi, j'aime bien faire l'andouille une fois de temps en temps donc je fais des trucs où je gigote et je m'en dis… Et voilà. Et en fait, le reel qui a le mieux fonctionné jusqu'alors, ça me fait toujours rire et là encore, je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont arrivées par ce biais-là. C'est mon pot de yaourt avec mon sel et mon eau devant mon évier. Et là, je crois qu'il est arrivé à 85 000 vues, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas moi, on ne me voit pas, on voit à peine ma main. Et je veux dire, il y a plein de trucs. le truc, c'est de partager ce qui nous fait vibrer en fait. Et même si on fait un réel et on filme un paysage et on vient mettre notre voix dessus, ben en fait, voilà, il n'y a personne qui dit que ce n'est pas possible. On peut très bien, ben comme là, j'ai filmé ma façon de faire pour purifier l'énergie autour de moi dans différentes pièces de ma maison, ben je ne me suis pas forcément montrée moi. Donc en fait, il faut savoir que pendant des lustres, moi j'ai eu un compte qui était uniquement créatif, donc je ne montrais que des broderies, du crochet, de la couture et jamais, on me voyait, on me voyait une fois tous les trois mois histoire que les gens sachent qu'il y avait quelqu'un derrière peut-être. Puis que j'ai testé le truc petit à petit de lancer une perche pour voir si je n'allais pas me faire huer, si on n'allait pas me critiquer. Il y a ce truc où on a des abattes a priori sur les réseaux. Instagram, c'est quand même un réseau qui est hyper bienveillant. On n'est pas sur des lieux comme, même comme Facebook où il y a beaucoup plus de choses qui est de prise à partie, etc. Instagram, c'est quand même relativement bienveillant. Puis on a une fonctionnalité magique, c'est-à-dire que quand quelqu'un nous casse les pieds, ben c'est comme chez nous en fait. On n'a pas lieu de laisser chez nous quelqu'un qui nous casse les pieds, donc on peut le bloquer et voilà, l'affaire, elle est résolue c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de se dire ben en fait les gens ils vont rentrer, ils vont venir me critiquer puis je vais les laisser. Ben non, non, moi je ne fais pas ça quelqu'un qui entre chez moi qui critique la déco, comment je vis et tout ça, je n'ai pas envie de l'accueillir une nouvelle fois. Donc il y a vraiment ce truc-là qui est hyper essentiel et puis personne n'a à nous dire comment on doit fonctionner. Si on a envie de publier que des citations, mais on publie que des citations, si on a envie de publier que des petits partages de jeux, etc. Mais on peut très bien le faire. Et je pense que c'est là où on se bloque parce qu'on voit des fonctionnements de comptes qui grossissent et on se dit ben en fait c'est ce que je dois faire. Et là, moi, ça n'aurait pas du tout fonctionné d'être sur Instagram pour faire comme d'autres. ce n'est pas possible. Parce que finalement, tu le fais à contre-cœur et ça se ressent aussi. Oui. Derrière. Et puis, j'imagine que tu finis par ne plus être régulière. Enfin, puis vraiment, si on va dans le pire des cas, ne plus rien poster parce qu'en fait, ça ne te ressemble pas et tu n'y trouves pas ton compte non plus. Donc l'un dans l'autre, ce n'est pas utile de faire comme les autres. Il faut que ça reste une bulle, comme on disait au début, une bulle de légèreté, de joie. À partir du moment où on se dit « Ah non, je n'ai pas envie », c'est qu'il y a un truc qui est à côté de la plaque. Donc c'est hyper intéressant d'aller voir « Ok, je n'ai pas envie. Pourquoi je n'ai pas envie ? » Peut-être simplement que je suis fatiguée. Ce n'est pas le moment. Et c'est ok en fait. Ce n'est pas parce qu'on ne publie pas pendant une semaine qu'Instagram va nous rejeter et nous mettre dans les tréfonds de je ne sais pas et ne plus proposer notre contenu à personne. Là, j'étais en vacances une semaine. Je n'ai quasiment jamais publié de stories. J'en avais programmé quelques-unes. Je n'ai pas du tout consommé de contenu sur les réseaux et mon compte, il a continué à grossir tranquillement. Je n'ai pas été bannie. Il ne s'est rien passé de catastrophique. Je reviens. Vous êtes toujours là. Donc ça, c'est hyper important. C'est « Ok, quel est l'objectif ? Pourquoi je vais publier sur les réseaux ? » Qu'est-ce que je veux derrière ? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi ? Moi, clairement, ça m'apporte du fun, de la joie, de la légèreté. J'ai l'occasion de transmettre des choses, d'échanger avec des personnes que je n'aurais jamais rencontrées ailleurs. Et c'est tout ça, en fait. Après, on peut aussi aller voir qu'est-ce que je n'aime pas et comment je peux faire pour dégager ce que je n'aime pas. Ah oui, ça, c'est important aussi de garder cette bulle de légèreté. Et puis, en fait, si on se fait polluer par tout ce qu'on n'aime pas, que ce soit dans les publications, dans les haters, sur plein de sujets, à force, on a même peur finalement d'ouvrir l'application. Et ce n'est pas du tout le but parce que, comme tu l'as très bien dit, ça nous permet aussi de rencontrer des gens formidables. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est avant tout un réseau social. Donc, c'est vraiment les échanges, le fait de discuter. Et puis, tu vois, c'est vrai que dans mon boulot, 80% à peu près de mes clients viennent d'Instagram parce que c'est mon canal de communication privilégié. Voilà, c'est le choix que j'ai fait. Mais moi, je sais que j'ai envie d'avoir pour client des personnes qui sont dans ma communauté parce qu'il y a ce côté bienveillance, ce côté joie, le côté aussi où on se met en mode action. On cherche à aller vers le bonheur. Il y a ce côté-là. Moi, j'ai une super communauté pour ça parce que je sais que à chaque fois que ça ne va pas, des fois, on partage. Et puis, tout de suite après, c'est bon, ok, j'y vais. Je ne reste pas au fond du trou pendant deux ans. Ok, je me laisse couler et hop, je tape du pied et je remonte. Et moi, j'ai besoin. J'ai besoin de ça. Je ne peux pas. J'ai fait l'expérience au sein de diverses structures dans lesquelles j'ai pu travailler, de structures où c'était toujours compliqué, toujours dans le bad mood. Et ça, je sais que c'est un truc qui ne me correspond pas. Donc, c'est hyper important aussi d'aller voir, ok, j'ai envie d'attirer qui à moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de créer comme finalement, c'est une émulation. On vient se porter les uns les autres. Donc, c'est aussi hyper important d'aller voir ça. et tant au niveau d'Instagram que du podcast, ça vient se recouper. Savoir que les personnes qui vont nous écouter sont aussi des personnes qui correspondent à la cible de nos actions. Exactement. Et tu vois, tu parlais de ta communauté, donc tes clients qui viennent principalement d'Instagram. Moi, j'ai des clients qui viennent directement du podcast. Mais oui. Et qui ne me suivent pas sur Instagram. Donc, ou qui me suivent a posteriori, en fait. C'est ça, c'est le chemin inverse. Et c'est pour ça que c'est très complémentaire, en fait, les deux. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire Instagram contenu plutôt court parce qu'effectivement, la durée de vie est plus courte. Podcast contenu plus long parce que c'est plus doux. Le démarrage est beaucoup plus doux, mais par contre, ça dure beaucoup plus longtemps dans le temps. Et c'est en ça que c'est très complémentaire les deux associés. Oui, et c'est ça, en fait, je pense qu'on peut dévoiler notre truc. Sinon, je ne vais pas tenir. Parce que finalement, je te laisse dire. Vas-y. Ah, finalement, c'est moi ? Quand tu veux, mais... Donc, bloquez votre 6 mars à 14 heures puisqu'on vous offre une masterclass justement sur Instagram et le podcast pour vous expliquer un petit peu comment faire tourner les deux, comment arriver à créer du contenu court, du contenu plus long et puis surtout, pourquoi on devrait se priver l'un de l'autre. Tout ça dans le but de faire briller votre com puisque l'objectif, il est bien là. C'est de vous mettre en avant, de faire briller votre communication et puis, in fine, que vous arriviez aussi, vous, à trouver votre compte et puis des clients pour les entrepreneurs. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment comment on peut mêler les deux. Parce que là, finalement, on vous a parlé de nos expériences et on avait envie d'aller plus loin, de vous proposer une masterclass qui vous permette vraiment de commencer à passer à l'action, de comprendre le pourquoi, d'aller démêler un peu les choses parce qu'on est plein, comme pour tout en fait, on est plein d'a priori. Et puis, alors moi, j'ai de base un caractère assez anxieux. donc j'ai toutes les hypothèses catastrophiques qui viennent en premier. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, c'est pareil pour moi. Je veux d'abord toutes les hypothèses, tout ce sur quoi je pourrais me casser la figure. Donc forcément, ça vient nous limiter. Et puis, on voit quand même qu'il y a quelques possibilités où c'est chouette, c'est fun, c'est rigolo. Mais voilà, à côté, déjà, on a vu qu'il y avait 80% des solutions qu'on s'est imaginé qui sont casse-pieds et qui nous sape le moral avant. On n'a pas franchement d'y aller. Donc, on voulait vraiment déconstruire avec vous toutes ces choses qui pourraient vous freiner de façon à ce que vous puissiez vous lancer et oser vous lancer dans des conditions qui vous ressemblent. Exactement. Et en toute simplicité. C'est-à-dire que, comme on l'a dit au début, aussi bien toi, Nadege, que moi, c'est vrai qu'on a à cœur de proposer des solutions simples et vraiment quelque chose qui ne soit pas compliqué à mettre en place. Et on n'aime pas se prendre la tête. Mais c'est ça. Et je vois Carole qui disait que, pour elle, Instagram est vraiment plus difficile que Facebook, lui correspondait plus, que c'était plus facile de poster, plus intuitif. Il faut savoir qu'il y a des tips aussi, des façons de faire des liens, des points, de réutiliser le contenu, etc. et ça, c'est une des choses dont on va vous parler aussi parce qu'il y a des réseaux où on va être peut-être plus à l'aise, mais on peut aussi faire des points entre les différents réseaux sans se prendre la tête en simplifiant au maximum de façon à ce que ce soit fun et sympa, intuitif, un petit peu partout. Exactement. Et puis de gagner du temps aussi tant qu'à faire tout en maximisant la communication pour vous faire connaître. Marion, tu nous disais j'utilise plutôt Instagram et le podcast me paraît bien pour proposer du contenu original. Mais c'est ça, c'est aussi une façon de se démarquer. Instagram, c'est déjà on crée notre univers, on se démarque, les gens nous suivent parce qu'ils aiment l'univers qu'on a créé. Mais on va passer plus par le visuel et il y a des personnes qui vont avoir un canal plutôt auditif pour qui le podcast ça va être plus simple tout à l'heure Val, tu parlais de ma voix. C'est vrai que moi j'ai des personnes qui aiment beaucoup m'entendre parler. Alors c'était assez sympa, j'ai découvert ça pendant le confinement quand je faisais des petits vocaux pour mes élèves pour leur faire la dictée, la lecture, etc. Mais en fait, à chaque fois ils me disaient oh c'est trop bien de t'entendre parler. Et j'ai trouvé que c'était trop mignon. Donc après je me suis dit bah ok et j'ai commencé à faire des méditations guidées et puis j'ai eu des retours qui étaient assez sympas. Donc bah voilà, ça encourage aussi. Donc on peut passer par différentes étapes voir comment se passent les choses pour nous. Et l'originalité, c'est clair que le podcast il permet vraiment de poser sa marque en fait parce que c'est nous de A à Z tant au niveau du contenu qu'au niveau de l'intonation qu'au niveau... je sais que je parle peut-être vite parfois. Donc j'ai eu déjà des petites remarques qu'est-ce que tu peux parler moins vite. L'avantage du podcast c'est que vous pouvez ralentir ma voix. Exactement. Ou accélérer. Parce que moi il y a des podcasts que j'écoute je les mets en vitesse fois 1,5. C'est ça. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose qui nous correspond et en fonction aussi du temps dont on... voilà, du temps qu'on a pour écouter on peut mettre plus ou moins vite. C'est ça. Moi ce que j'aime particulièrement c'est que comme tu disais tout à l'heure moi j'écoutais beaucoup pendant les moments que j'avais des longs temps de trajet et finalement mais tu termines tu mets pause tu reviens le lendemain il n'a pas bougé. C'est vrai qu'il y a des choses comme ça mais qui facilitent la vie quand on veut faire passer un message. Exactement. Donc voilà. Donc rendez-vous le 6 mars à 14h ça va être génial. On va détailler encore plus tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Mais c'est ça. Alors pour vous inscrire c'est pas très compliqué comme d'habitude dans les stories vous aurez les stories à la une qui vont suivre là on va reposter le live et puis vous allez avoir dans les stories le lien pour vous inscrire. Moi je l'ai ajouté aussi dans mon lien en bio juste deux secondes avant le live histoire qu'il n'y ait pas de curieux. Mais du coup il est déjà dans le lien en bio et puis vous enfin ceux qui sont inscrits sur nos listes email on va retransmettre aussi le lien pour les inscriptions par mail. Si malgré tout vous n'avez pas trouvé le lien vous nous envoyez un petit message on vous l'envoie directement en message privé il n'y a pas de soucis avec ça n'ayez pas peur de déranger. Non du tout et puis n'hésitez pas non plus à partager largement autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser certaines de vos connaissances puisque voilà. Et puis un truc je pense qu'on n'a pas dit mais pour les personnes qui seront en live il y aura une petite surprise un petit cadeau entre guillemets donc n'hésitez pas à bloquer la date vraiment pour être sûr de pouvoir bénéficier du petit cadeau sinon il y aura un replay mais du coup voilà il y aura un petit privilège que vous n'aurez pas. Exactement. Voilà. C'est pour vous remercier aussi de vous libérer d'être là avec nous voilà donc n'hésitez absolument pas on a essayé de faire ça à un horaire où c'est un peu plus facile parce que je sais moi que j'ai des personnes aussi qui sont du côté de Québec Canada etc. ou carrément à l'autre bout donc 14h ça nous semblait l'horaire à peu près le plus abourillé pour que tout le monde puisse nous écouter. Donc voilà voilà si vous avez des questions des petits trucs à partager n'hésitez pas parce qu'on va terminer là d'ici quelques minutes nous on était ravis de passer ce moment avec vous ça fait du bien de revenir en live ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de live ouais tu vois c'est toujours un plaisir c'est ça c'est sympa du coup je ne vois pas de questions donc si vous en avez vous les posez sous la vidéo n'hésitez pas à revenir mettre un petit like ou un petit commentaire sous la vidéo comme ça plus il y a d'interactions plus Instagram il est content et plus il propose notre vidéo à des gens qui sont autour de vous donc ça permet aussi de voyager et puis de faire entendre notre message et de faire connaître la masterclass voilà voilà mais merci à vous d'avoir été là merci à toutes merci bonne journée au revoir c'est parti